Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série consacrée aux trois joueurs exceptionnels de l'armurie Ledger. On va essayer quelque chose d'assez classique que moi je connais personnellement en tant que tireur sportif. J'ai déjà eu de maintes occasions de l'utiliser. C'est le célèbre Beretta 92, mais je sais qu'il y en a qui vont vous demander celui-là. Donc je vais en faire une petite série d'environ une dizaine de cartouches. Et je vous livre mes impressions le plus neutre possible. On peut utiliser la version blagère en œuf para. Voilà. Je ne suis pas personnellement un grand fan de l'armurie, mais je vais essayer d'être le plus impartial possible pour livrer mon ressenti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup d'liner key. Un petit coup on a qu'un petit coup. On dit les take-out. Un petit coup ma45, est-ce que je dessine ? L'autre jour, il y a une arme, c'est les Jeddin. Il y a bien les armes dans le métier de personnalité Tu peux essayer les modèles comme ça ? C'est le même qu'en 45 mais en plus compact D'accord ! C'est bon ! Je crois que oui ! Je crois que oui ! Je crois que oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Alors cette arme, personnellement je la trouve assez lourde Mais il y a des personnes, des fans d'armageddon à qui ça peut convenir C'était symptomatique de ces armes de combat du 20ème siècle Moi personnellement qui pratique le tir rapide C'est moyennement adapté Mais il y a des personnes à qui ça peut convenir Et c'est tout à fait sympathique Et ça se tient parfait Puisque le poids de l'arme cadence On n'a pas trop de recul Par rapport à d'autres armes que je vais vous présenter par la suite On se retrouve tout de suite Pour un nouvel épisode des 3 jours exceptionnels Merci d'avoir regardé cette vidéo !